Sur les contraintes, il y a des contraintes de termes juridiques. Être propriétaire, c'est quand même mieux que d'être locataire. Ensuite, il y avait des contraintes au niveau européen où on avait un certain nombre de points à respecter, notamment à l'époque, 50 arbres par hectare maximum. Donc on s'est attaché à respecter ces règles-là et la mise en place du projet s'est déroulée sans difficulté. Au départ, la complexité, c'est un petit peu la mise en place du projet, ceci dit, comme tout projet. Après, dès que la parcelle est implantée, s'il y a une petite contrainte, c'est l'absence, il faut absolument l'absence de vent pour traiter. Je pense notamment au désherbant, où là, il faut éviter de traiter pendant du vent. Mais ceci dit, quand on traite les autres parcelles, on doit avoir le minimum de vent. Là, il ne faut pas de vent du tout. C'est tout. C'est la seule contrainte. Sinon, en termes de semis, il n'y a aucun bouleversement. Enfin, c'est... ... ... ... Merci.